La madrina, elle veut la bague au doigt. Oui mais la madrina, qui est-elle ? Quel est son réseau ? C'est ce soir, dans Complément d'Enquête. Je suis quelqu'un d'extrêmement... Maman ! Abonne-toi mais la cloche. Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un métier tout à fait fantastique. Un métier de qualité, un métier fait par des gens compétents. Un métier fait par des gens qui ont des assurances-vie. Le métier de cascadeur. Métier de cascadeur que je connais un petit peu, puisque j'ai des copains qui sont cascadeurs, notamment Rustic, avec qui j'ai fait des vidéos aux Etats-Unis ces dernières années. Et je me suis posé une question. Mais une question seule. Deux questions, c'est trop compliqué. J'ai un petit cerveau quand même. Et cette question était la suivante. Quelles étaient les cascades dans le cinéma les plus dangereuses ? Mais relativement salement. On va voir aujourd'hui des cascades qui étaient impressionnantes. Des cascades où il y a eu des blessures et des cascades juste stylées. Il y a même des cascades où des gens risquaient leur vie. C'est dire... Oh là là ! Quelle prise de risque ! C'est parti, on commence avec Mission Impossible Fallout. Fallout, excellent jeu vidéo. Ça n'a rien là-bas. Alors on me dit que c'est à 1 minute 50. Voyons voir. Alors de base, il est sur un plateau télé, donc en termes de dangerosité, on est quand même très bas. Ah oui. Ah oui, mais elle est connue celle-là, on en a déjà parlé, je crois, en plus dans une vidéo. Ah, le genou ! L'erreur du joueur pas français ! Ouais, non mais elle est super connue celle-là, c'était sur le dernier... Le dernier Mission Impossible, je crois. Oui, c'est dégommé le genou, mais vraiment dans les règles de l'art. Et je sais pas comment ça se passe quand un mec comme Tom Cruise se pète le genou, parce qu'il faut savoir que les grosses, grosses stars hollywoodiennes et les stars de la chanson, etc., ils ont souvent des assurances sur les parties du corps, littéralement. Notamment Keith Harrington dans Game of Thrones, il avait une assurance cheveux, donc il n'avait pas le droit de se couper les cheveux pendant Game of Thrones. À l'inverse de moi, où j'ai pris de l'assurance depuis que j'ai changé de cheveux. LOL ! Bref, on l'avait déjà vu, mais très, très impressionnant celle-là. Ensuite, Skyfall, scène du train. La fameuse scène du putain de train. Et cette scène, il faut savoir que pas beaucoup de gens le savent forcément, mais ça a été tourné en vrai, ça a vraiment été tourné sur un train. En fait, tel qu'on les voit là, en train de se battre, ils avaient des câbles accrochés aux pieds avec des espèces de harnais et tout le bordel, pour être sûr qu'ils tombent pas du train, qui était vraiment pour le coup un train en marche, quoi. Mais oui, petite anecdote, cette scène a été tournée en vrai. Terminator 2, à partir de 1 minute 20, apparemment, il y a une anecdote par rapport à cette scène aussi. Apparemment, il y a des équipes de prods qu'on dit à James Cameron que ce serait trop dangereux de faire cette scène, et James Cameron a fait, Je suis James Cameron, et je possède un énorme sexe. Foutez-moi la paix. The camera crew said, we won't shoot that. So I said, ok, fine, I'll shoot it myself. D'accord. Bon, du coup, c'est à 1.30, et alors celle-là, je la connais pas, j'avoue que j'ai jamais vu Terminator 2. Ah, mais ça a été tourné en vrai, cette merde ? Ah, c'est des ouf. Ah ouais... Tu vois, je la connaissais pas, celle-là, je la découvre en même temps que vous. Damson ! Donc, il y a vraiment un connard qui a dû pénoter l'hélico à 2 cm du... Non, mais sous le pont, vraiment. Alors après, je les soupçonne d'un truc, un hélico, de toute façon, les hélices, elles bougent très vite, donc si tu accélères un tout petit peu l'image, ça se voit pas forcément. Et du coup, ce serait un peu plus safe de tourner le truc avec l'hélico qui va un peu plus doucement. Non, mais le par-dessus le pont, là, c'est chaud quand même. Vivre et laisser mourir. On dirait le nom d'un court-métrage étudiant sur Vimeo. Mais non, c'est un jeu de monde ! Alors, ça se passe, j'ai pas vu non plus, ça. C'est dans une ferme de croco, c'est ça ? Et donc, il y a un type avec des lunettes qui a l'air d'être le méchant parce qu'il se comporte comme un méchant. S'il a une main métallique, tu sais que, bah, faut pas réfléchir trop loin. Ah, il le laisse au milieu des crocos. C'est vraiment un pièce à l'ancienne, ça, tu vois, genre. Un méchant de la mafia ou je ne sais quoi aujourd'hui, il te met une grosse bastose dans la gueule terminée. Alors que là, il y a bien le plan sur son pote avec la manivelle qui doucement enlève le pont en mode « Hé 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 ! Te voilà bien dans l'embarras, James Bond ! » Donc, il le laisse au milieu des crocos, mais c'était tourné en vrai, ça ? Ça a été tourné en vrai, ça ? Après, les crocos, apparemment, c'est pas si dangereux que ça. Me dis pas qu'il va faire un pont avec les crocos. Ça a été fait en vrai, ça ? Ah ! Eh ben, moi, jamais je tourne cette scène, hein. Alors, je sais que je viens de dire que les crocos, c'était pas si gênant, mais enfin, j'ai quand même des limites ! Allez, on va se faire Steamboat Bill de Buster Keaton. Ça va être la dernière, je pense. Hop ! Donc, c'est un film de 28. C'est en pleine quoi ? En pleine tornade ? C'est marrant, leur façon de jouer, parce que c'est vraiment à l'ancienne, quand il n'y avait pas de son ? Wow ! Quoi ? Ils ont fait ça en vrai, les cons ? Ah, mais ça continue, en plus ! Quoi ? Attends, mais ils ont mis quoi pour avoir autant de vent ? Ou alors, ils surjouent ? Je sais pas, mais c'est un truc de ouf. Je sais pas en quelle matière c'était construit, mais si c'est comme les matières de maintenant dans lesquelles on fait des décors, c'est fait souvent beaucoup avec une matière dont j'ai oublié le mot en français, parce que je suis un salipster de merde, qui est du plywood. C'est un bois très, très fin. Et en gros, c'est pas un truc qui est hyper dangereux, je pense qu'il aurait pu se le prendre dans la gueule. Et à mon avis, il se l'est pris dans la gueule. Par contre, quand on fait des structures comme ça, assez grandes, et que tu mets des trucs dessus, ça commence à être dangereux leur affaire, quoi. Non, parce que les mecs, ils ont dû calculer ça au millimètre près, pour que ça passe et que ça fasse le bon truc, quoi. Et puis pour éviter de refaire trop de prises, parce que même si c'était pas hyper dangereux, euh, bon, tu fais quand même tomber une fausse maison sur la gueule d'un mec, tu vois. Il y a une notion de risque dans l'idée, tu vois. Non, mais en vrai, c'est stylé de voir ça, parce que cascadeur, c'est un vrai putain de métier compliqué. Moi, je l'ai vu en parlant avec des cascadeurs qui faisaient ça, où vraiment, il y a beaucoup plus de trucs dans leur métier qu'on pense. Et c'est en grande partie grâce à eux qu'on a des films stylés. Et c'est trop dommage que, par exemple, ils aient pas d'Oscar, parce qu'encore maintenant, les cascadeurs n'ont pas d'Oscar. Et c'est dommage que quand on voit le taf qu'ils font, merde, quoi. Juste, ça paraît être... Voilà, quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait très plaisir que tu sois arrivé jusque-là. Si tu veux suivre toutes nos vidéos, tu peux cliquer sur le bouton rouge qui s'intitule « S'abonner » avec un S, comme « S'abonner ». Et tu peux aussi mettre la cloche pour être au courant de nos deux vidéos par semaine, dès l'instant où elles sortent, ainsi que mettre le pouce bleu si cette vidéo t'a plu. On se retrouve à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501